Ils seront abordables si on met tout ce qu'il faut dedans, si on met les mêmes éléments qui ont bien marché contre 3, ce qui a aussi fonctionné à Paris, même si c'était un match compliqué. Mais si on veut pouvoir enchaîner ces 4 matchs et commencer une série positive, il va falloir mettre tout ça et surtout pas moins en tout cas parce qu'on sait que si on met moins, si on est moins ensemble, c'est là où on est mis en difficulté. Donc si on veut faire une belle série et commencer par dimanche, il va falloir mettre tous les éléments qui font notre force en ce début de saison. Cette intensité défensive, oui, il va falloir qu'on retrouve un bloc compact, ça part pas forcément que des défenseurs, c'est les 11 qui travaillent ensemble pour pas prendre de but. Il faut qu'on ait envie de protéger notre gardien un maximum. On a bien travaillé cette semaine sur ça, sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc voilà, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour protéger notre cage. Bien sûr, bien sûr, malgré le résultat, on sait que c'est toujours compliqué Paris. En plus là, nouveau coach, ils ont fait pratiquement toute la préparation ensemble. On s'attendait à un début de saison fort de leur part, c'est ce qui est le cas pour le moment. Mais après, comme on se l'est dit, nous, on travaille pour l'après, on travaille pour ce match de dimanche. Voilà, je pense qu'on a montré quand même un beau visage, malgré ces cinq buts encaissés. On s'est quand même procuré des occasions, on a su leur marquer deux buts. Donc, il faut retenir vraiment, surtout en ce début de saison, que le positif pour amener tout cet état d'esprit positif pour la suite de la saison. Et comme je l'ai dit, on a su bien travailler cette semaine pour préparer au mieux ce match de dimanche. Non, non, non. Non, non, je pense que cette période compliquée de la deuxième partie de saison et un peu cette préparation qui a été compliquée nous a soudés, nous a renforcés dans ce qu'on voulait faire, renforcer nos liens avec les nouveaux et avec les plus anciens aussi. Voilà, on connaît les difficultés d'une saison. Je pense que ça va nous servir pour les jeunes aussi, parce qu'on est quand même un effectif très, très jeune. Donc, tout ça va nous servir pour vivre au mieux les moments compliqués dans la saison à venir, parce qu'on sait qu'une saison est faite de haut et de bas. Et pour moi, comme je l'ai toujours dit, si on veut faire une grande saison, c'est vivre au mieux ces moments plus compliqués. Mais en tout cas, cette défaite à Paris n'a pas affecté ni notre confiance, ni notre envie de faire mieux. Bien sûr. Après, c'est qu'il faut le faire, il faut se dire qu'on l'a fait contre Paris très bien la première mi-temps, parce que pour moi, après, c'est des faits de jeu qui ont fait qu'ils ouvrent le score. Mais voilà, ce qu'on a bien fait contre Paris, il faut le faire sur toutes les équipes, en fait. Il ne faut pas le faire uniquement contre les grosses équipes ou lorsqu'on joue Paris. Il faut avoir cette régularité pour le faire sur tous les matchs et sur les équipes, a priori, moins fortes dans ce championnat. Si on veut faire, encore une fois, une belle saison, il faut être le plus régulier possible, surtout dans le secteur défensif. Après, on sait qu'offensivement, on a les armes pour créer et pour mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Il y a quand même eu des progrès. De notre saison l'année dernière, on ne retient vraiment que la deuxième partie. Donc, c'est vrai qu'elle a été très mauvaise. Mais en première partie de saison, on a quand même su faire plusieurs clean sheets. Donc, voilà, il faut se baser sur les choses qui ont bien marché. Et encore une fois, avec les plus jeunes qui ont aussi plus d'expérience aujourd'hui, et nous, les cadres, en étant avec eux et en les aidant du mieux qu'on puisse faire, créer cet état d'esprit et surtout cet état d'esprit avec lequel on refuse de prendre des buts et avec lequel on montre un peu plus d'agressivité défensive. Ouais, mais après, c'est à l'image de ma carrière. Même à Lyon, j'ai joué plusieurs postes au milieu de terrain. J'ai pu jouer Sentinelle, Relayeur, dans un milieu en losange. C'est ce qui me plaît dans ce poste au milieu de terrain, c'est être capable d'évoluer à plusieurs postes. Donc, c'est vrai que l'année dernière, j'ai plus été stabilisé avec Joris en 4-2-3-1. Mais les saisons précédentes avec M. Der Zakarian, j'étais en Sentinelle et en 4-3-3. Et ça a très bien fonctionné aussi. Donc, je pense que ma place au milieu de terrain ici, ça fait quelques saisons maintenant que je m'y sens bien, que j'ai envie aussi d'aider l'équipe au mieux. Et surtout, je joue avec la confiance du staff, du club, de mes coéquipiers. Donc, forcément, ça me donne envie de rendre toute cette confiance. Non, après, c'est une saison particulière, c'est sûr, avec la trêve aussi en novembre, le fait qu'on joue pendant les périodes de fête, de Noël. C'est un nouveau schéma, un nouveau calendrier pour cette nouvelle saison. Avec les 4 descentes aussi, on en a suffisamment parlé en début et en préparation. Je pense que maintenant, il faut vraiment se focaliser sur nous, sur tous les ingrédients qu'on va mettre à chaque entraînement, à chaque match. Et encore une fois, vu la qualité quand même de l'effectif qu'il y a ici, on doit faire mieux que la deuxième partie de saison, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut la mettre de côté, la balayer. C'est une nouvelle saison, une nouvelle page. Et comme j'ai pu le dire précédemment, cette deuxième partie de saison doit nous servir à grandir et à prendre aussi en expérience. Avec Saint-Elus à Nîmes, je sais qu'il commençait à être en pro et à s'entraîner. Après, je ne sais pas si, parce qu'il avait fait tout aussi, je vois peut-être une rentrée ou deux. Mais en tout cas, j'avais gardé de bons souvenirs de lui déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre joueur qui montre de très belles choses, que ce soit en préparation et aussi en ce début de saison. Déjà, intelligent dans son placement, très propre techniquement, bon dans les relances. Et puis avec la confiance et l'expérience qu'il a aussi acquérie lors de ses années précédentes, on voit qu'il arrive aussi à se projeter et à être aussi décisif offensivement. On l'a vu en Angleterre où il a pu se projeter sur deux ou trois actions. Donc, il amène aussi ce plus dans le couloir gauche. Et en tout cas, en ce début de saison, c'est une grosse... Enfin, personnellement, je trouve que c'est une grosse satisfaction de ce début de saison. Ils sont très stricts. Ils sont très stricts, en fait. Je pense qu'en ce début de saison, ils ont aussi reçu peut-être des nouvelles directives. Et je pense qu'ils sont attentifs à appliquer vraiment chaque règle, chaque consigne qu'ils ont dû avoir de leur dirigeant. Et en tout cas, on les trouve très stricts, très... Voilà, quoi. Ils ne laissent pas passer grand-chose. Ils sont très sévères. Voilà. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, le pénalty à Paris... Voilà, quoi. Je lui ai dit, à part me couper le bras ou tomber quand il me pousse, je ne vois pas d'autres solutions que je puisse faire. Après, encore une fois, les arbitres sont les patrons sur le terrain. Donc, parfois, c'est compliqué d'accepter leur décision. Mais bon, on n'a pas le choix. Une fois que c'est sifflé, c'est sifflé. Il faut faire avec. Ça fait partie des faits de jeu. Et le mieux qu'on puisse faire, nous, c'est de passer vite à autre chose pour ne pas se pénaliser le match. Il y a le VAR. En tout cas, sur mon action, il y a la VAR. Sur mon action, il y a la VAR. Moi, je vous donne mon explication avant qu'il aille la voir. Après, une fois qu'il va la voir et qu'il confirme la décision, tu sais que là, tu ne peux plus rien faire. Il était gentil. Il ne m'a pas mis de carton, apparemment. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, voilà, je le remercie pour ça. Mais bon, voilà, ça fait partie des faits de jeu. Et en tout cas, il faut les respecter. Même si des fois, on ne les comprend pas ou on a une autre vision des choses. Mais en tout cas, il faut faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada